L'essentiel c'est que lorsque vous échouez, c'est que vous ne restez pas en bas. Celui qui reste en bas est un perdant et les gagnants qui échouent, ils se relèveront toujours. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Les gars, j'espère que vous allez bien, n'hésite pas à t'abonner. Tu es libre les gars, vous êtes libre les gars de vous abonner et de cliquer sur la notification parce que l'objectif les gars c'est d'atteindre les 100k d'abonnés. Donc les gars, si vous ne vous abonnez pas, ça ne va pas se faire tout seul, j'ai envie de te dire. Donc l'idée de cette chaîne les gars, c'est de pouvoir vous permettre d'être déterminé, de pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Je m'appelle Jonathan Hatchi et je suis votre serviteur les gars. Je vais dire que je suis votre serviteur pour vous servir. Il y a un problème dans la phrase, mais on va laisser ça comme ça. Ce n'est pas grave, ça fait son charme. Donc moi j'ai créé mon premier business online sur le saxophone en 2016. J'ai fait 20 000 euros en une semaine. Ça ne s'est pas fait magiquement les gars, c'est parce que j'avais les bonnes informations et j'ai su les mettre en place. Et pourtant, j'ai redoblé mon BEP, j'ai grandi à Évry, dans le 91, dans le quartier des Pyramides. Les gars, arrêtez vos excuses les gars. Si jamais tu veux changer ta vie, tu peux le faire. Juste prends tes coronets et passe à l'action. Tu as ton description si jamais tu veux aller plus loin. Est-ce qu'il faut avoir un plan B ? Ça va être une vidéo qui sera assez courte, je vais te partager mon avis. Est-ce qu'il faut avoir un plan B, oui ou non ? Il y en a qui disent oui, il faut avoir un plan B. Il y en a qui disent non, il ne faut pas avoir un plan H. Je partagera aussi ce que dit Arnold Schwarzenegger par rapport à ça. Mais concrètement, pour moi, le plan B, c'est pour les losers. On ne va pas se mentir, on ne va pas y aller par quatre chemins. On va parler vrai. Le plan B, c'est pour les losers. Pourquoi tu prends un plan B ? Parce que tu te dis, au cas où, si je n'ai pas le plan A, je prendrai le plan B. Donc, ça prouve bien que c'est parce que tu as perdu. Tu as un loser et boum, tu te rapatries sur le plan B. Parce que moi aussi, j'ai hésité à dire, peut-être qu'il faut quand même avoir un plan B et tout. Et souvent, j'ai fait des plans B. Mais ce n'est pas du tout la solution, les gars. Il faut se concentrer sur le plan A. Est-ce que ça veut dire que tu dois quitter ton travail parce que tu dis, oui, je vais devenir libre financièrement et tu quittes ton travail. Voilà, tu te dis, je m'en fiche pas assez, plan A. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut faire les fous. Plan A, ça veut dire, par exemple, tu veux devenir, tu veux être libre géographiquement, voilà, par exemple, tu veux créer ton business en ligne, ok ? Tu prends la formation Inférenceur 2.0, tu commences à te lancer, boum, boum, boum. Quand tu commences à générer suffisamment de cash pour pouvoir quitter ton travail, tu quittes ton travail, boum, voilà, et tu restes sur le plan A. Mais tu ne te dis pas, ouais, je prends la formation Inférenceur 2.0, je commence et puis après, j'abandonne. Et puis après, si ça ne marche pas, eh bien, j'irai faire Uber, par exemple. Non, là, le plan Uber, c'est pas un plan B. Non, ça ne fonctionne pas. Tu vois, c'est comme moi ou les States, ou la plupart des gens qui finissent au Canada et on ne va pas se mentir, les gars. Si tu regardes la vidéo que tu es au Canada, toi-même, tu sais la vérité. Tout le monde veut aller aux States, ok ? Ceux qui sont au Canada, en tout cas, ils veulent vivre aux States, ok ? Si tu vas aux States, si jamais tu ne vas pas aux States, c'est parce que c'est chaud. C'est chaud d'aller vivre aux States, ils demandent grave des trucs, c'est compliqué d'avoir les papiers pour pouvoir vivre aux States, ok ? Et c'est un peu plus simple pour pouvoir aller au Canada. Donc, qu'est-ce que tout le monde fait ? Eh bien, ils regardent un petit peu comment faire parce que les gens, en général, ils veulent aller aux States. Ils voient que les States, c'est chaud et après, on leur dit, ouais, mais le Canada, tu sais, c'est comme les States. Ils vont au Canada et ils disent, ah oui, c'est vrai que ça ressemble, c'est vrai que c'est comme les States. Et boum, ils finissent au Canada. Même si ça commence d'être de plus en plus chaud à avoir ses papiers pour aller au Canada, mais il y a quand même toujours des options, si jamais tu rentres avec un diplôme, etc., tu peux travailler directement. Il y a moyen d'avoir des visas de travail quand même plus facilement, largement, que les States quand même. Donc, du coup, c'est quoi ? Eh bien, le plan A, c'était quoi ? C'était les States et puis finalement, tu finis au Canada. Moi, c'est exactement ce qui s'était passé au fait. Je voulais aller vivre aux States, ok ? J'ai vu que c'était chaud de malade et après, j'ai dit, bon, ben, vas-y, en attendant, on va aller au Canada. Bon, quoi que finalement, c'était… Parce que j'avais dit, je vais au Canada et après, pour pouvoir repartir après aux States. Mais c'est un long chemin. En vérité, même moi, je me mentais à moi-même. Je vais aller vivre au Canada et après, vraiment, je vais vouloir partir après aux States, vraiment. Une fois que tu as fait 2, 3 ans là, 4 ans, 5 ans, ça y est, tu habites là, j'aurais pu bouger, c'est sûr. Donc, tout ça pour te dire que le plan A, c'est comme il dit 50 cents. C'est, comment on dit ça ? C'est réussir ou mourir en train d'essayer de réussir. C'est plan A, c'est plan A, on ne lâche rien, on reste déterminé, on fasse ce qu'il faut. Est-ce qu'après, si on échoue, ça pose un problème ? Tes échoues, ce n'est pas grave, tu te relèves, tu recommences, c'est une autre solution. Mais si c'est ça qui te fait vibrer, si c'est le plan A qui te fait vibrer, garde ton plan A et va jusqu'au bout, ne lâche rien. C'est tout. Sinon, tu seras frustré toute ta vie. Donc, voyons un petit peu ce qu'il dit Arnold Schwarzenegger par rapport à cette histoire de plan A. Ok, alors Arnold, il dit, il déteste le plan B. Parce que nous avons tant de sceptiques, tant de gens qui disent non, vous ne pouvez pas le faire et que c'est impossible. Mais quand vous commencez à douter de vous-même, c'est là que c'est dangereux. En gros, tu dis, si mon plan A ne fonctionne pas, j'ai un plan de repli, j'ai un plan B. Cela signifie que tu commences à réfléchir au plan B et chaque pensée que tu mets dans le plan B, c'est des pensées que tu ne mets pas et c'est des énergies que tu ne mets pas dans ton plan A. Pas folle la gap, hein ? Il connaît Arnold, hein ? C'est vrai que tout ce qu'il a accompli, je pense qu'on peut l'écouter quand même. Il est très important de comprendre qu'on fonctionne mieux quand on n'a pas de filet de sécurité. On n'est plus performant quand on n'a pas de filet de sécurité. Donc, il continue, il dit, pour moi, il est très dangereux d'avoir un plan B parce que vous vous privez de la possibilité réelle de réussir votre plan A. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens veulent avoir un plan B est parce qu'ils ont peur d'échouer. C'est exactement ce que je disais. Et honnêtement, qu'est-ce qui se passe si jamais j'échoue ? Il ne va rien se passer, en fait, si tu échoues. N'ayez pas peur d'échouer parce qu'il n'y a pas de mal à échouer. Il faut échouer pour pouvoir gravir cette échelle de la réussite. Il n'y a personne qui n'échoue pas. Tout le monde échoue et c'est normal. L'essentiel, c'est que lorsque vous échouez, c'est que vous ne restez pas en bas. Celui qui reste en bas est un perdant et les gagnants qui échouent, ils se relèveront toujours. Et il dit, après, pour finir. Et c'est pour ça que je dis, n'ayez pas peur de perdre. N'ayez pas peur d'échouer. Sinon, vous n'allez pas bouger, vous n'allez pas passer à l'action parce que vous allez avoir peur, tu vois. Et il faut que vous soyez détendu pour pouvoir être performant dans n'importe quel domaine. Donc, alors, détendez-vous. C'est normal d'échouer. Faites tout pour atteindre vos rêves et n'ayez pas peur d'échouer. C'est l'une de mes six règles de ma réussite. Bon, ben, je pense que Arnold, il l'a tout dit, les gars. Et moi, je pense que ça a du sens ce qu'il a dit. Attends de choisir maintenant. Moi, j'ai opté pour le plan A maintenant. On passe en mode plan A. Il n'y a plus d'histoire de... Moi, si ça ne marche pas, je ferai ça finalement. C'est comme si je disais, ah ben tiens, si jamais... Quand j'avais commencé, par exemple, le baiser, parce qu'à un moment, j'ai choisi entre faire un baiser en tant qu'infirmier. J'avais déjà commencé, j'avais un employé. Voilà, c'était assuivi. Je raconte mon histoire sur la vidéo d'accueil de ma chaîne. J'avais déjà un employé. J'avais déjà un gars sur place qui avait déjà créé un business autour de ça, de son domicile, que je pouvais juste... Ben, c'était comme un mentor, en fait. J'avais juste à suivre ce qu'il avait fait. Lui, il était sur une partie de l'île et moi, j'aurais été sur l'autre partie. Donc, on aurait pu même développer ça ensemble, etc. J'aurais pu faire plein de choses, OK ? Et j'ai gagné déjà bien ma vie directe, là. C'est juste que j'étais KO et j'étais fatigué et que ça ne m'intéressait pas aussi. Et du coup, j'ai préféré repartir à zéro sur le business en ligne parce que je me suis dit à long terme, même si à court terme, là, je suis bien, je suis prêt à être bien, j'ai préféré repartir à zéro et pouvoir me concentrer que sur le business en ligne parce que je voulais voyager, je voulais être libre. Et puis, je kiffe plus. Ce que je fais là, je kiffe plus. Je suis passionné par ce que je fais là. Pourquoi je te dis ça ? J'aurais pu te dire, voilà, en plan B, écoute, si jamais ça ne marche pas, au bout de 6 mois, je n'en sais rien, ou 5-4 mois, 5-6 mois, j'arrête tout et puis je reviens. Ma mère me dit des fois, parce que je travaille avec ma mère, ouais, t'es sûr, la patientèle, elle est toujours là ? T'es sûr que tu ne veux pas un change ? Non, 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 oublie, oublie, OK ? Parce que je ne veux pas me fixer des pensées sur le plan B. Oui, ce sera trop facile, OK ? Et j'ai appris une chose, c'est que l'argent, pour gagner de l'argent, ce n'est pas suffisant, gars. Il faut vraiment que tu kiffes ce que tu fais. Il vaut mieux faire vraiment ce que tu kiffes. L'argent, c'est secondaire. Alors, je sais qu'avant, on me disait ça, je disais, ouais, t'as raison, donne-moi l'argent et après, on verra. Mais c'est vraiment vrai, les gars. Je l'ai expérimenté, c'est vraiment vrai, gars. Gagner de l'argent en faisant quelque chose qui ne te passionne pas, tu ne seras pas épanoui, gars. L'argent, ça ne vaudra rien, OK ? Donc après, si jamais il faut que tu fasses certaines choses pendant un moment pour pouvoir basculer après sur ce que tu veux vraiment, OK, à la limite, tu vois. Parce que moi, du coup, ça m'a permis de gagner quand même pas mal d'argent, que j'ai pu reinvestir, prendre des coachs, etc., payer des formations, être plus à l'aise, tu vois, OK ? Mais du coup, voilà, je ne suis pas en plan B. Là, c'est le plan A, c'est le business en ligne et ça ne bougera pas. Même si demain, ça s'écroule, plus personne ne me calcule, plus personne ne gagne mes vidéos, plus personne n'achète mes formations, tous les autres business que j'ai à côté ne fonctionnent pas, je ne lâcherai pas parce que c'est ça que je veux faire, c'est ce que j'aime, OK ? Et c'est le plan A. Donc, c'est comme il dit 50, c'est la réussite ou la mort. Enfin, il n'y a pas d'autre alternative. OK, mettons, à toi de voir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à me mettre un j'aime. Si jamais tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas parce que toi, tu penses que le plan B, ça déchire, après, tu fais ce que tu veux. Je ne veux pas pourquoi, c'est pour ça qu'il faut mettre un j'aime pas. Ça t'énerve. À toi de choisir, mon gars. Si tu veux... En fait, transforme ton plan B en plan A directement. Comme ça, tu es bien, OK ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Si jamais vous voulez faire de l'argent, les gars, grâce aux réseaux sociaux, parce que l'argent, l'attention, l'argent suit l'attention, OK ? Et l'attention est sur les réseaux. Ce n'est pas pour rien. Si tout le monde est sur les réseaux, tu es star, tu es tout ce que tu veux, tous les gens que tu connaisses, tes écrivains, tes entrepreneurs fétiches américains ou tout ce que tu veux sont sur les réseaux, ce n'est pas pour vous montrer leur corps, les gars. C'est parce qu'on fait de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Il faut juste savoir comment le faire et ne pas... Parce qu'il y a des gens qui vont attendre 500 000 abonnés ou 20 000 abonnés pour pouvoir faire de l'argent. Non, il y a des stratégies qui permettent de faire de l'argent dès le début. Et ça, il faut avoir les bonnes stratégies. Moi, je l'ai fait. Quand j'ai fait mon business au saxophone, j'ai fait les 20 000 euros. J'avais peut-être entre 1 000 et 2 000 d'abonnés sur ma chaîne YouTube, OK ? Donc, les gars, je t'explique tout ça dans la fesseure 2.0. C'est un prix super accessible, moins cher que le portant que tu portes sur toi. Donc, arrêtez de les excuses, les gars. Passez juste à l'action. Arrêtez de vous bullshiter vous-même. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. À un moment donné, il ne faut pas juste répéter la phrase. Il faut vraiment choisir ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada